Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des sons 8D. Pour savoir comment produire des sons 8D, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos parce que moi, je ne vais pas vous aider là-dedans. Je ne suis pas un pro, je ne suis même pas un petit amateur dans ce genre de choses. Il faut des logiciels spéciaux pour les sons, les musiques, etc. Tout simplement, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Moi, dans tout ça, je vais juste exprimer un petit peu mon mécontentement face aux personnes qui critiquent ceux qui aiment ce genre de sons 8D avec cet effet où ça passe d'une oreille à une autre. Tu as l'impression d'être dans un concert avec la personne et encore, ça dépend parce qu'il y a plusieurs types de sons 8D. Je ne comprends pas trop les personnes qui jugent les autres personnes qui aiment justement les sons 8D. Ça peut permettre aux gens de s'extérioriser autrement, de se sentir peut-être ailleurs, de se sentir mieux, de se sentir apaisé. Parce que après, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Mais moi, perso, ça m'apaise énormément. Et comme ceux qui critiquent l'ASMR, on ne va pas se mentir, c'est peut-être quelque chose de l'extérieur qui paraît très très bizarre. On ne va pas se mentir. Écouter des gens manger ou faire d'autres bruits chelous avec la bouche de l'extérieur, ça peut paraître très bizarre. Mais apparemment, il y a des personnes qui aiment ça. Et d'ailleurs, c'est même pas apparemment. Les vues qu'il y a sur ce genre de vidéos sont juste extraordinaires. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Il y a de nombreuses personnes qui aiment ce genre de choses, l'ASMR. Ils sont vidés. Il n'y a rien de grave là-dedans. Il n'y a rien du tout de grave. C'est plus quelque chose qui te permet de décompresser, de te sentir vraiment ailleurs. Alors, pour toutes les personnes qui critiquent justement ça, J'ai juste envie de vous dire, est-ce que nous, on vient par exemple te critiquer parce que tu vas faire du skate et que ça ne te plaît pas ? Par exemple, que tu écoutes une musique d'un autre genre que toi tu apprécies et voilà, on va te critiquer pour ça. Ou la façon de ta vie, c'est pareil. Si c'est ça, c'est la privation de liberté. C'est même plus libre d'écouter le genre, le style de musique que tu apprécies. D'autant plus que là, ce n'est même pas un genre ou un style. C'est plus un mixage, si vous voulez, par les personnes qui s'y connaissent dans le milieu. C'est plus une sorte de petit réglage à faire sur un logiciel pour te permettre d'avoir ce genre de balance au niveau de tes... Pour ce qui est de mon avis personnel, bah voilà, moi j'écoute ça souvent le soir. Ça me permet de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de m'apaiser tout simplement, de relâcher. Et aussi, ça dépend bien évidemment du style de musique que vous écoutez. Par exemple, moi j'apprécie énormément XXX, de X Tentation, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Moi j'apprécie énormément les musiques de lui, en plus en 8D. Parce que lui, il est dans deux styles. Ça peut être très très doux, très très voilà. Et il y a d'autres musiques, comme Gatme, qui est quand même assez explosif. Et là, tu t'en jailles comme pas possible parce que tu as l'impression d'être dans une salle de concert tout simplement. C'est l'effet que ça donne et c'est l'effet qui est attendu peut-être pour s'en relâcher. Ou même peut-être s'enjailler, on ne sait pas. Ça dépend des personnes, ça dépend comment ils perçoivent le truc. Donc voilà, je voulais juste faire une petite vidéo sur les sons vidés. Parce que bah, peu importe ce que les gens disent, faites ce que vous voulez. Si vous avez écouté des sons 3D, des sons vidés, des sons 4D, des sons 12D, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez et si ça vous fait du bien, et bien c'est le principal. Parce que dans cette vie, pour profiter du peu qu'on a, donc si ça, ça peut faire un minimum de bien, profitons-en.